Bonjour, alors on est ici chez moi, chez Pierre Guillotte à Belleville, où je suis né. Je suis né dans la chambre ici, il n'y a pas très longtemps, il y a une cinquantaine d'années. Et on est là depuis quatre générations. On n'a pas bougé beaucoup. Et la maison est restée dans le jus, comme autrefois. Alors, on a toujours fait du cidre et de l'apéritif avec mon père et du calvados, forcément, qui à l'époque, faisait de l'eau de cidre. C'est devenu calvados ensuite. Alors, pour avoir un bon calvados, déjà la première chose, il faut les variétés de pommes. C'est-à-dire qu'il faut faire un bon cidre. Quand on a un bon cidre, on peut espérer avoir de la bonne eau de vie de cidre qui deviendra peut-être calvados, parce que ce n'est pas systématique. Alors, en bout, on pile, on presse nos meilleures pommes pour faire le meilleur cidre possible. On attend que le cidre en fermentant soit paré, comme on dit par chez nous, c'est-à-dire que tout le sucre est transformé en alcool. Et quand le sucre est transformé en alcool, qu'il est à zéro de sucre de densité, là, là, on peut le bouillir. Alors, c'est un bouilleur ambulant qui porte, je ne fais pas mon alambic personnel. Alors, l'alambic qui vient ici, c'est déjà un alambic qui est homologué pour espérer avoir la haussée. Elle est construite autrement des hôtes alambics, un peu construite autrement. Il faut tirer l'alcool à 70 degrés obligatoires. 70 degrés obligatoires, il faut 3 ans de fum minimum. Après les 3 ans de fum minimum, analyse du produit quand on veut le commercialiser. Si l'analyse est bonne, alors on cherche une vingtaine de trucs là-dedans, des noms scientifiques que je ne comprends pas trop. Si l'analyse est bonne, ça passe devant un jury et le jury nous dit « Ok, qu'elle va d'os ? » ou pas « Ok, qu'elle va d'os ? » Ce n'est pas systématique. C'est chaque lot qu'on met à commercialiser, qui est analysé et qui passe devant un jury. Sous-titrage Société Radio-Canada